Salut là-dedans, j'espère que ça va mec, tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du combat entre Cyril Gann et Tai Tuivasa, prévu pour le 4 septembre à Paris, une première pour l'UFC à Paris. Espérons que cela fasse bonne figure. Bref, nous allons checker cette petite interview ensemble, ce qui a été dit, comment Cyril voit les choses. Et n'hésite pas également à m'écrire dans l'espace commentaire qui tu vois vaqueur entre ces deux grands combattants. Allez fréroseurette, je t'invite à t'installer confortablement car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus. Let's go ! Interviewé récemment sur la chaîne YouTube de Elias et Mkati, Cyril Gann nous a donné quelques nouvelles de ce qu'il espère pour son combat, son gameplay comme je l'ai dit, etc. Cela sera son premier combat depuis sa défaite contre Francis Ngannou. où il faut dire qu'il avait un peu déconné au sol, une lacune que même Rabib Nurmagomedov avait évoquée. Et en parlant de Rabib, il l'avait carrément invité à aller s'entraîner avec lui au Dagestan. Bon, malheureusement, il a dû décliner cette invitation car Cyril a une femme et des enfants et tout plaquer comme ça pendant plusieurs mois, c'est assez compliqué pour lui, je peux comprendre. Mais il a quand même tenu à le remercier pour le geste et il a dit « Ça fait plaisir ! » Et puis le fait qu'il fasse des éloges à mon égard, c'est super gratifiant pour l'ego. Qu'un génie comme ce gars-là dit ça, tout ce qu'il a produit à l'UFC, c'est complètement à part. Donc, c'est très flatteur. Ce qu'il a dit, c'est vraiment pas bête. « J'ai prouvé que debout, c'est pas facile contre moi et que la solution, c'est d'aller au sol. Si j'évolue de la même manière que j'ai appris le pied-poil debout, je vais être un vrai problème. » Ah, ça c'est clair ! On voit vraiment qu'il est conscient de sa marche de progression. Il est vrai que s'il devient aussi technique au sol que debout, comme il a dit, ça va devenir un sérieux problème. C'est pour ça qu'il s'entraîne très dur en lutte avec Dagestané depuis plusieurs mois et il faut dire que celui-ci lui mène réellement la vie dure. D'ailleurs, Cyril a dit de lui « Plus on avance dans le camp d'entraînement, plus on affine le travail en fonction de l'adversaire. Mais là, on est encore un peu loin du combat. Donc, on fait en sorte que ce soit énergivore. » Là, mon sparring de ce matin, c'était ce fameux Dagestané, Shamil, qui a combattu au dernier Ares. Il est impressionnant en matière de puissance et de lutte. C'est un très gros garbaris. « Je fais 3 minutes avec lui, il essaye de m'amener au sol, je défends et ça demande du jus. Quand j'arrive à sortir, j'attends contre la cage pour qu'il réattaque, je redéfends. À un moment donné, il m'amène au sol et je défends pour ne pas me prendre du ground and pound. Je fais ça pendant 3 minutes et derrière, je fais 3 minutes avec Alpha, donc Sisoko, où j'ai besoin d'être léger pour éviter son jab. Il n'y a pas de temps mort. » Rien que ça, ça doit être réellement éprouvant. La stamina, ça doit bien y aller. Des entraînements de bruts. Mais bon, quand tu as affaire à des bruts, tu dois t'entraîner comme une brute. Le talent, c'est un peu comme un diamant. Il faut le travailler pour qu'il soit parfait. Ah, c'était beau, ça. En tout cas, hâte de voir cela. Personnellement, j'ai un ami qui s'entraîne dans ma salle et qui s'est déjà entraîné plusieurs mois avec Ramzat Chimayev et Darren Till. C'est également un ami à Taïtu Vassa. Il s'est déjà entraîné avec. Et il m'a dit que Taïtu Vassa a clairement ses chances contre Cyril. D'ailleurs, petit aparté vite fait, Taïtu Vassa, apparemment, c'est une vraie crème en vrai. Tu t'amuses toujours bien avec lui. Et ce n'est pas un gars qui prend la grosse tête, même s'il a l'UFC. Comme quoi, à l'expression, nous sommes à 7 personnes des gens que nous admirons le plus. Et ce, ben, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. En tout cas, frérot, saurette, la petite news actus termine ici. J'espère que tu as bien aimé, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. On like, on partage, on s'abonne. Si on est nouveau sur la chaîne, on active la cloche pour être au courant des notifications. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, du sport régulièrement. La santé et la famille, il n'y a rien de plus précieux. Et je n'ai rien d'autre à dire. Oh, on va y avoir un SMS, enfin un message. Voilà, je tucrerai ça après. Et voilà. Jou, générique de fin. Peace. Fais très attention à toi. Sous-titrage ST' 501